Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour cette nouvelle rubrique automobile Garage et Milfrais. On est bien évidemment comme tous les jeudis à partir de 12h ici aux Acacia. On est en compagnie avec beaucoup de plaisir d'être toujours le maître des lieux, le directeur du garage Alexandre Faragou. Alexandre, salut, merci beaucoup. Bonjour Michel, bonjour à tous. De nous recevoir une très bonne année à toi, bien évidemment à tes proches, qu'on va mettre dans le lot et puis également à tous les collaborateurs de ce garage qu'on a beaucoup de plaisir à voir. On pense entre autres à David Stutz et à David Rodriguez. On aura le plaisir de retrouver sur cette antenne. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Alexandre ? Bonne année à tous, qu'elle vous apporte plein de bonheur cette année 2019. Et du bonheur avec de la BMW, pourquoi pas, et de la Mini pendant qu'on y est. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter aux gens qui nous regardent. Absolument. Ce matin, Alexandre, on a tous eu un peu des problèmes peut-être de conduite. On était en plein dans l'hiver avec tout ce que ça comporte. Ça y est, la neige est là. La glace, entre autres. Ce matin, pas mal de glace. Alors on va faire un petit récapitulatif de qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, qu'est-ce qu'on vous préconise de faire. Alors on va commencer tout d'abord par le pare-brise. Et bien ça, c'est l'élément qui vous assure la visibilité, ainsi que tous les vitrages du véhicule, forcément, qui doivent toujours être dégagés pour vous engager sur la route. Qu'est-ce qu'on fait en résumé quand on a ça de glace sur le pare-brise ? Ce qu'on a un peu tous eu ce matin. Alors deux, trois trucs à ne pas faire, c'est le saut d'eau sur l'ensemble de la voiture, enfin l'eau chaude précisément. Alors on va déconseiller, on va déconseiller tout simplement parce qu'on va créer un choc thermique et puis on risque de provoquer des fissures sur le pare-brise. Alors un des moyens qui est relativement simple, c'est de mettre le véhicule en marche et puis d'enclencher la ventilation à fond, même le mettre en recyclage pour qu'on arrive tout de suite avec de l'air chaud pour chauffer le plus rapidement le pare-brise. Un petit conseil également, c'est les balais d'essuie-glace, assurez-vous qu'ils soient dégagés. Vous faites un petit mouvement avec, un petit peu de décollage comme ça pour voir que le caoutchouc ne va pas s'arracher lorsque vous allez l'enclencher le balai d'essuie-glace. On rappelle également que si vous avez de la glace ou de la neige sur le pare-brise, une certaine couche, on va dire, ça ne sert à rien d'enclencher le balai parce que déjà, un, ça risque de le bloquer, d'endommager le mécanisme comme quand il est gelé. Ou encore d'arracher le caoutchouc. Et si c'est recouvert de glace, vous allez user votre balai d'essuie-glace sur la glace. Donc, on ne vous le conseille pas. Donc, c'est vraiment, vous vous dégivrez avec la voiture en marche ou alors vous utilisez aussi des sprays qui sont en base d'alcool pour dégivrer. Alors, il y a toujours, on en a parlé tout à l'heure, le fameux grattoir. Alors, oui, vous pouvez... Alors, il y a grattoir et grattoir. Ils ne sont pas tous bons, on est d'accord ? Il y en a qui rayent plus, qui dégagent. Alors, non, on va dire un grattoir, reste un grattoir parce que finalement, c'est une surface très belle. Et il y a du bon et du moins bon grattoir. Alors, on va dire, c'est surtout l'utilisateur du grattoir. Donc, on vous rappelle simplement qu'un pare-brise peut se rayer. Donc, si vous commencez à attaquer votre pare-brise avec un grattoir, vous y allez vraiment franco, vous pouvez y mettre des rails qui sont après irréversibles. Et puis, vous allez surtout le voir quand vous aurez le soleil qui va taper dans le pare-brise. Et là, on va voir ces fameuses rails. Donc, grattez, oui, mais grattez avec parcimonie. N'attaquez pas ça comme un challenge. C'est mieux de gratter à l'Euromillon que de gratter son pare-brise si on peut éviter. Je te rappelle, tu ne peux pas gratter à l'Euromillon. On ne peut pas gratter à l'Euromillon, ce n'est pas grave. On va s'intéresser à l'intérieur, Alex, avec un petit bouton assez magique sur cette série X. On va rappeler, on l'avait déjà présenté une fois sur le X3 lorsqu'il avait fait sa sortie. Alors, vous allez attaquer une descente, une descente qui est vraiment pentue, verglacée. Vous n'êtes pas en confiance. Et bien, tout simplement, chez BMW, on a la solution. C'est ce fameux petit bouton qui est ici. Vous allez presser dessus quand vous êtes à l'arrêt. Et là, vous avez enclenché le système de régulation de freinage du véhicule. C'est-à-dire que lorsque vous allez attaquer la pente, vous pouvez régler la vitesse entre 3 et 30 km heure. Et la voiture va s'autogérer. Vous ne touchez plus du tout la pédale de frein. Vous pouvez donner un petit coup de gaz pour le lancer dans la descente. Et ensuite, la voiture va s'autogérer, va gérer la vitesse. Donc, chaque roue sera régulée indépendamment. La bonne pression de freinage pour vous assurer la meilleure des trajectoires. Vous n'avez plus qu'à tourner le volant et à finir votre pente. Même chose lorsque vous allez attaquer une montée. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir arriver au bout de cette montée. Ça m'est arrivé personnellement. Et bien, vous enclenchez ce fameux bouton toujours avant de partir. Vous lancez dans la montée. Si maintenant la voiture, les 4 roues, s'arrêtent parce que la voiture ne peut plus pour une question d'adhérence. Vous lâchez tout. Et la voiture va s'autoréguler en vitesse en marche arrière. Vous agissez évidemment sur le volant, vous mettez la marche arrière, vous aurez la caméra de recul. Et vous verrez parfaitement où vous allez. Vous avez les lignes qui vont s'afficher. Et comme ça, vous êtes parfaitement en sécurité. Alexandre, on précise que ça, ce petit bouton assez magique. Dans des circonstances, on le retrouve un peu dans les séries X surtout. Absolument. Tout ce qui est du X1 ou X6, respectivement le X7 qui va arriver, sont équipés de cette technologie qu'on vous recommande. On l'a testé sur des pistes de ski. On peut vous dire que ça marche, ça marche. Ce n'est pas du fake, ça marche vraiment bien. Bon, du coup, on se réjouit après toutes ces explications via la glace de demain. On va pouvoir l'aborder évidemment dans un tout autre état d'esprit. Merci beaucoup Alexandre d'avoir été avec nous. Et puis nous, on se retrouve jeudi prochain pour parler de voitures. À très bientôt. Ciao.